Et la dernière question de Zéphir. Salut à toi. Bonsoir Samuel. Tes réponses sont très profondes et mesurées. La vacuité ressale-t-elle autant de justesse ? Je me suis souvent demandé si tu canalisais et qui ? Quels sont tes secrets ? Dis-nous tout. Déjà c'est très flatteur, merci. C'est très flatteur. Et merci. Même si ça fait quelques années que je fais ça maintenant, ça me conforte dans l'idée que je suis pertinent. J'ai envie de te dire, j'ai plein de réponses qui me viennent simultanément. Mais je vais essayer de répondre vraiment point par point. C'est que, est-ce que je canalise une personne, ou un être, ou un guide ? Non. Pour moi, une canalisation, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, dans une ancienne vidéo que j'avais faite, je crois. Canaliser, c'est adhérer à la croyance que je suis séparé du reste de l'univers. et il y a, chez moi, chez moi, c'est pas que ça n'existe pas, parce que chez moi, j'ai un problème d'incarnation, à la base. J'ai un problème pour m'incarner, d'accepter l'incarnation, qui fait que c'est très facile pour moi de ne pas me voir séparé, sachant que ça a son lot de ressources, ça a son lot de trucs hyper cool, notamment avoir accès à l'information, mais ça a son lot de désagréments au quotidien, notamment dans les relations. Est-ce qu'il y a un secret ? Non, j'ai envie de te dire, il n'y a aucun secret, parce que la formation que j'ai créée, qui s'appelle Communiquer avec l'inconscient, c'est justement l'endroit où c'est l'espace que j'ai créé pour permettre aux gens de pouvoir découvrir leur manière à eux de percevoir l'information, et de la traduire en mots. Donc c'est par exemple là que tu pourrais justement tester et voir quels sont, parce que je ne peux pas apprendre ma manière de faire, par contre, je peux t'aider à découvrir quelles sont tes spécificités, quelle est ta manière de communiquer avec le monde, parce que ça a des perceptions, que ce soit des perceptions énergétiques, c'est une manière de communiquer avec le monde, d'être orlandien avec le monde. Chez moi, il y a un truc, c'est que j'adore aller dans les détails, j'adore aller dans la profondeur, c'est une tendance naturelle chez moi, et j'adore décortiquer les trucs. J'adore ça. C'est bien pour ça que mon image de fond que vous voyez actuellement, c'est vraiment plein de rouages qui se déconstruisent petit à petit. parce que pour comprendre l'ensemble, il faut comprendre les différents éléments du système. Pour répondre de manière pertinente à une question, à mon sens, c'est vraiment ma voix, mon kiff, il faut que je comprenne le terreau sur lequel la plante de l'expérience a poussé, sur laquelle l'expérience a poussé. sans ça, je vais fournir une réponse qui ne sera pas adaptée à la personne. Donc, la vacuité, moi j'appelle ça du silence. Donc oui, en fait, le silence, la vacuité, le vide, possède, c'est juste un putain de réseau d'informations. Internet à côté, c'est du pipi de chat. Vraiment. Il se trouve que moi, je ne le formule pas sous le terme de guide. Il y en a qui disent, en fait, on pourrait dire que c'est des guides, sauf que, chez moi, je n'ai pas de guide qui s'amène, je n'entends pas de voix dans ma tête, c'est juste une connaissance qui jaillit. Je ne sais plus jamais ce que je vais dire avant de le dire. En général, j'oublie une bonne partie de ce que je dis après l'avoir dit. ma réponse, c'est que j'aime décortiquer les choses, j'aime comprendre d'où vient quelle est l'origine de l'origine de l'origine de l'origine de l'origine de l'origine. Donc, non, je ne canalise pas d'être ou de guide ou alors peut-être que je canalise des êtres et des guides, ça, ce serait aussi une possibilité parce que, voilà, j'ai des angles morts aussi, mais que chez moi, ça ne se modélise pas comme ça. C'est-à-dire que je n'ai pas un être qui débarque ou une connexion. Mais honnêtement, je ne pense pas. Parce qu'en tout cas, consciemment, je n'ai jamais vécu... En général, ce qui me fait accéder à l'information, c'est juste que je me mets en présence dans le maintenant. non, Fabienne, ce n'est pas du tout flippant. Parce que chez moi, c'est être... Je ne vais pas désincarner parce que sinon, j'aurais un corps, je n'aurais pas de corps. Mais avoir des difficultés à m'incarner, ce n'est pas un souci parce que c'est une naissance. Mais encore une fois, ça me pose aussi des problématiques. Je ne vais pas parler de ça ce soir parce que je n'ai pas envie de m'étaler en public, mais ça m'apporte des problématiques. Oui, réelles. que je travaille, évidemment. Mais du coup, c'est un travail de longue haleine. Donc, autre facteur qui me fait être pertinent, je pense, c'est que je m'inclus dans la scène. C'est-à-dire quand j'ai... Alors, je vais parler de manière simple. C'est-à-dire que je te parle, je vous parle comme si c'était à moi que je parlais. En thérapie, en tout cas, dans la thérapie dite classique, on dit toujours qu'il y a une distance à avoir. J'affirme le contraire. Il n'y a aucune distance à avoir. Plus j'accepte de me mettre en transparence, plus j'accepte de me révéler à la personne, de parler de choses parfois très intimes, tout ce que je dis me concerne. Tout. Il n'y a aucune information. Il n'y a aucune information que j'exprime qui ne me concerne pas. Aucune. Donc en soi, plus on s'inclut dans la scène, plus on accepte de se livrer, plus l'information va être pertinente pour la personne. Voilà les quelques clés que je pourrais transmettre de manière théorique, en tout cas, ce soir, par rapport à comment être clair-informant, clair-informante. Comment accéder à l'information du monde. Parce qu'en gros, que tu sois en face d'un être humain, que tu sois en face d'une plante, que tu sois en face d'un animal, que tu sois en face d'un lieu, que tu... En fait, on peut se brancher, on se branche sur tout et tout le monde et toute la création tout le temps et on en retire une information. La seule chose qui diffère entre des personnes qui ne seraient pas au courant que ça existait, moi, c'est que j'ai testé et je fais ça plusieurs fois par semaine, tous les jours, je suis au contact de cette information et j'ai appris à la traduire. Depuis mai 2014, j'apprends à traduire, j'apprends à faire confiance à ce fonctionnement du cerveau qui n'est ni plus ni moins que je parle d'abord ou je réfléchis après. Ce n'est que ça, en fait. parce que je n'ai pas de prompt, je n'ai pas de il n'y a pas de chat GPT, je n'ai pas un souffleur qui me dit quoi dire, etc. Et surtout, en fait, j'ose vraiment dire des trucs que je n'oserais pas dire dans ma vie quotidienne d'ailleurs. Effectivement, Véronique, à chaque fois qu'on se parle à quelqu'un, on se parle à quelqu'un, c'est deux parts de nous qui communiquent, ni plus ni moins. Donc, c'est un outil de toute manière que j'ai développé qui, les gens qui sont rentrés dans cette formation qui est plus un accompagnement à découvrir qui vous êtes, votre manière de percevoir l'information, votre manière de la traduire, votre manière de la ressentir parce qu'on n'est pas tous, moi je suis très mental, je suis très dans les concepts, il y a des gens, je connais d'autres clair-informants qui sont très dans les émotions et dans le corps, donc on a chacun notre typologie mais je ne connais personne qui ne soit pas capable de connecter l'information et de la traduire et donc d'agir sur la structure de la personne et d'aider la personne à se reconnaître elle-même parce qu'en fait c'est ça le taf l'objectif c'est amener la personne et donc m'amener aussi moi-même vu que c'est la même chose à reconnaître qui on est dans la profondeur et après de toute façon plus on forge plus on se fait confiance plus on capte l'information plus on accepte de la traduire en mots ou en action ou en danse ou en dessin bref ce que vous voulez plus on fait confiance Sous-titrage Société Radio-Canada